Il y a des jours comme ça où les bibelots que l'on vend paraissent moins intéressants qu'au premier jour. En fait, depuis l'ouverture, ces objets n'ont jamais intéressé personne. Parce que c'est de la merde ! Coucou ! Oh salut ! Ça va ? Et toi ? Ouais ça va, t'as vu ce que j'ai trouvé ? Non quoi ? Écoute, j'ai trouvé ça dans la poubelle. Non. Si, et franchement, on va pouvoir remplir tout le magasin de bibelots. Super ! Ouais. Mais heureusement, il y a Dalia, une fidèle esclave. Euh, pardon, une amie. Par intérêt, bien sûr. Je réponds. Poney qui tousse bonjour ? Allo, oui bonjour, je vous appelle parce que mon poney, il est ma nez. Je me suis dit que vous pourriez le tuer, vous sauriez comment je pourrais le faire. Du coup, il y a une idée de ma nez. Encore un connard qui me demande comment soigner son poney, quoi. Irina ? Couchonne. Tu vas pas le croire, j'ai eu encore une putain de vision. Qu'est-ce que t'as vu ? Il y avait un sol, des murs, comme d'habitude, quoi. Ouais, bon, c'est bon, je me casse, c'est l'heure du goûter, quoi. Mais les creveurs ? Je suis la patronne, je décide quand c'est l'heure. Je m'appelle Merinda Cordon. Je viens de me marier et de divorcer. J'ai emménagé dans un trou paumé, où j'ai ouvert une boutique de babioles inutiles. Je pourrais être comme vous, mais je suis bien meilleure. J'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts. Les esprits errant, comme disait mon derrière. Les gens sont emmerdés par des revenants et viennent me faire chier pour que je les aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois d'abord apprendre à lire. Sous-titrage ST' 501 Alors. Coucou les marmitous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un marbré au chocolat. Pour cela, il vous faut du sucre, du chocolat, de la farine, de la farine, et de la farine. Récipients, le sucre. Ça sent déjà très bon. Un oeuf qu'elle vous rajoutait à votre pr... Rapparation, rajoutez de la farine. Vous allez commencer à pétrir la pâte. Si ça vous ennuie, prenez un petit peu de chocolat Hummm, magnifique Commencez à pétrir Ah c'est dur Ah Continuez pétrir dans quelques minutes Vous en pétiez une boule Vous la plafissez Continuez en chemisant votre moumule Mettez votre pâte dans une boule Ajoutez le chocolat Et mettez-y au fond pendant 20 minutes A 120 degrés Celsius C'est un celsius Ça y est, le temps s'est écoulé Hummm, ça sent trop bon, allons voir Et voici notre merveilleux gâteau C'est quoi cette merde ? Immédiatement Je ne suis pas intéressé par les témoins de Satira Oh, c'est juste ce qu'il me fallait pour me goûter Hummm Hummm, ça va être juste On va se débrouiller Aller, on vient dormir ? Bof, il y a encore un fantôme qui est venu me voir cette nuit Ils font chier ces morts Ils ne me laissent jamais d'indices pour que je puisse régler leurs problèmes Et avec le canard hier ? Non Il est où le poney ? Oh, dégage toi Si tu veux, j'ai trouvé une adresse dans le carton Ça peut certainement t'aider pour ta vision Oh non, je ne sais pas que c'est à foutre Bah c'est pour toi, moi Bon allez, donne-moi l'adresse Sous-titres par Juanfrance Je sens qu'il y a eu un mort ici Non, c'est une main qui est morte Et elle a souffert Petit poney Petit poney Oh, décroche Petit poney Ah ! Maman, j'ai le cordon Ça fait longtemps Oui, faites-moi une recherche sur une main morte récemment Je ne peux pas vous rejoindre sur le terrain plutôt ? Quand vous serez utile à quelque chose, peut-être Oh ! Eh bah dis-donc, il n'y a pas grand monde Tu n'auras pas dit ça il y a deux minutes Bon, j'ai trouvé qu'un paquet de biscottes à l'adresse que tu m'as donné Ah bon ? Ouais, ce fantôme, il ne va pas arrêter de m'emmerder avec ses visions pourries Amérinda, tu n'as pas changé de tenue ? Mais non, enfin, je n'ai pas changé Allô ? J'ai fait des recherches Comme vous me l'avez demandé sur une histoire de main coupée J'en ai trouvé une seule et elle vit avec une famille, comment elle s'appelle déjà ? Les Adams Sinon, j'ai aussi fait une recherche sur l'endroit où vous étiez Et il y a plein de jeunes qui y vont souvent Je vous envoie l'adresse tout de suite Ok, ok Au fait, ma mazelle, quand ? Bon, je me casse, j'ai des nouveaux indices Ok, à tout à l'heure Allô ? Allô ? S.T.O.P Bonjour ! Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez perdu une main récemment ? Une main ? Non, mais j'ai perdu mon colocataire. Est-ce que je peux rentrer pour qu'on puisse en parler toutes les deux ? Ben disons que... Merci, c'est gentil, mais... Merci. Alors dites-moi, avez-vous l'habitude d'aller dans un garage près du... Ben oui, mon colocataire et moi, Chris, on allait souvent faire des soirées là-bas. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'il est parti. Parti où ? Ben, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Et quoi, il est mort ? Assieds-toi, faut que je te parle. Mais je suis déjà assise. C'était l'heure d'une de ces soirées d'été. Là où l'on entend les grillons. Où la brise, où les fleurs... On s'en fout de la brise ! Bref, on a fait une folie. On a mangé des biscottes. Mais d'un coup, Chris a suffoqué. Non ! J'ai essayé de faire de mon mieux avec mes talents de secouriste pour le sauver. Aval, aval, ça va passer, ça va passer ! Et malgré mes efforts démesurés, il a succombé. Je pourrais voir sa chambre ! Est-ce que tu aimes le sexe ? Vous avez trouvé quelque chose ? Non, mais c'était pour le suspense, en fait. C'est mon côté pervers. Chris, je sais que vous êtes ici. Je sais ce qu'il vous est arrivé. Personne ne vous a tué. Alors pourquoi vous me faites chier ? Je ne comprends pas ce que vous voulez. Rejoignez la lumière et arrêtez de m'envoyer vos visions. Oh, vous vous étouffez. Attendez. Vous avez entendu du bruit et... Vas-y ! Vomis ! Allez ! Vas-y ! Sors tout ! Attends ! Mademoiselle cordon, vous avez besoin d'aide ? Non, mais laissez-moi, je gère très bien toute seule ! Oh, c'est bon, vous êtes mort. Mais ne respirez pas. Vous pouvez lui dire que c'était la meilleure coloc du monde. Il me dit que vous étiez une personne très ronde. Quoi ? Ce n'est pas à cause d'elle que je suis mort. Et qu'il ne vous en veut pas d'avoir découpé et mangé son corps. Mais comment vous savez ? Mais je n'ai jamais dit ça ! Allez, c'est bon, rejoignez la lumière. Je ne vois pas de lumière. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! C'est bon, c'est bon ! Ça y est, tout est réglé ! Au fait, il est où ton canard ? Sous-titrage ST' 501 ...